France Bleu, Gare Lozère 7h50, je ne sais pas si vous l'avez vécu comme ça, ou en tout cas c'était un peu une journée au pas de charge pour le gouvernement hier. On en parle d'ailleurs avec votre invité Jérôme Pledis ce matin, c'est Françoise Dumas, la députée La République En Marche du Gare. Bonjour Françoise Dumas. Bonjour. Un remaniement, pas de reniement sur les impôts. Sur nos impôts tout d'abord, Françoise Dumas, pourquoi cette longue période d'hésitation ? Est-ce que le gouvernement n'a pas fait peur aux Français tout simplement dans cette affaire, en hésitant ? Écoutez, on ne peut pas reprocher au Président à la fois de parler et de s'exprimer devant les Français et puis de ne pas l'accepter. Je crois que c'est quand même une réforme majeure, c'est un dont on est le dernier pays de l'OCDE d'ailleurs à l'avoir mis en œuvre. Un ordre d'idée, l'Allemagne 1923, les États-Unis en 1945. On la prépare depuis des années justement, pourquoi cette dernière semaine ? Elle était dans la conduite. Oui, mais je pense que le Président a souhaité vérifier et mettre la pression aussi aux administrations pour bien faire en sorte que les choses soient bien calées et qu'on ne prenne aucun risque. Et il est là pour représenter les Français. C'est normal qu'il exige de ses administrations que les choses soient totalement calées du début jusqu'à la fin. Je pense que la vision a été prise. Les choses se passeront bien. Après, il peut y avoir deux, trois bugs, comme toujours. Comme il y en avait d'ailleurs précédemment. Comme il y en a dans tous les systèmes informatiques. Mais globalement, les choses vont se passer dans la sécurité pour tout le monde, pour tous les contribueurs. Les entreprises, notamment les PME, ne sont pas ravis. Nous les écoutions tout à l'heure dans les infos. C'est vraiment un plus pour cette réforme pour les Français ? C'est une réforme, c'est un système moderne, c'est un système beaucoup plus juste, qui permettra dans l'année en cours de savoir combien on paye d'impôts, de savoir ce dont on dispose. Tous ceux qui le font à l'étranger disent que c'est quand même la chose la plus facile à gérer. Après, il y aura, pour les cas particuliers, c'est vrai que les entreprises seront mises à contribution. Mais elles le sont déjà pour la CSG, elles le sont déjà pour les autres choses. Je pense que bon... D'ailleurs, on va regrouper tout ça un jour ou l'autre. Oui, oui, ça va se caler. Bon, je fais moi-même une réunion dans le 15 de jour à Bocaire avec les entrepreneurs. Bon, il y a toujours, bien sûr, des personnes qui peuvent dire, c'est plus ou moins bien, mais globalement, c'est une réforme juste qui permettra d'avoir, qu'il n'y aura pas de rupture dans les processus d'imposition. Ça permettra à ceux qui ont des changements dans leur vie de pouvoir les étaler. Et c'est sur la réalité de ce qu'on gagne que l'on va payer. Sur le remaniement, Françoise Dumas. François de Rugy, ce n'est pas le choix un petit peu de la tranquillité pour Emmanuel Macron ? Je pense que c'est le choix de la confiance, c'est le choix de la continuité, c'est le choix de la cohérence. François de Rugy est un collègue qui est intéressant, qui est posé, qui est pragmatique, qui est dans le réel. Je pense qu'il y a une forme de continuité, de sagesse, et je lui fais toute confiance. Il va s'accommoder des petits parts, lui, non ? Contrairement à Nicolas Hulot. Écoutez, le problème des sociétés civiles, c'est qu'ils peuvent emmener plus loin et en même temps, ils peuvent partir plus vite. Ils sont moins dans la continuité du service public et moins dans la politique. Je pense qu'il vous faut mieux faire des petits pas, mais il n'est pas sûr que de faire des grandes envolées et puis parfois s'arrêter au milieu. Mais est-ce que tout de même, on a l'impression que cette démission de Nicolas Hulot n'a pas servi à éveiller les consciences au gouvernement, au sein même de votre majorité à laquelle vous appartenez ? Je crois que le travail de fond, on le fait. Il y a eu énormément de choses faites cette année, d'ailleurs des choses qui n'avaient pas pu se faire précédemment. Je pense à la fermeture de l'aéroport des Landes, je pense à la suppression des hydrocarbures. Il y a plein de choses qui ont été faites, qui ont abouti. Il faut faire une politique des réformes et les faire concrètement. Donc on avance, on continue à bosser et c'est vrai que François est quelqu'un qui le fera discrètement. Mais concrètement. – Secteur 53, France Bleu-Garlozère, la rentrée politique du gouvernement, on en parle avec Françoise Dumas, la députée La République en marche du Gard. Une rentrée difficile pour Emmanuel Macron et votre majorité, 31% d'opinion positive seulement pour le chef de l'État. Comment rebondir ? Est-ce que ça va être possible selon vous ? – Écoutez, je crois que moi je ne suis pas vraiment surprise parce que, si vous voulez, il y a eu une espèce d'emphase et d'engouement pour le président qui était peut-être aussi démesuré. La politique réelle, quand on est après au pouvoir, on est soumis aux contraintes de part et d'autre. Et c'est normal aussi que le président revienne dans une moyenne d'ailleurs d'appréciation qui est celle des autres présidents antérieurs. – Mais comment rebondir ? Est-ce qu'il faut aller vers plus de social ? On dit souvent qu'il est le président des riches. – Oui, mais tout ça c'est une caricature. On est sur du travail de fond, là aussi il va y avoir le plan pour voter, il va y avoir pré-cariot pour voter qui va arriver, il va y avoir des mesures pour le pacte. Après on est soumis aussi aux mesures internationales et aux effets de l'économie mondiale. – En tant qu'ancienne socialiste, Françoise Dumas, est-ce que vous ne souhaitez pas… – Réformiste, c'était socialiste et réformiste. – Mais est-ce que vous ne souhaitez pas justement que tout de même, la politique, elle penche un peu plus à gauche ? Je pense aux retraités en particulier. – Les retraités, ils participent effectivement un petit peu plus à la solidarité nationale parce que ce que l'on a voulu, c'est revaloriser le travail. Donc cette année, je pense que ce sera aussi l'année des réformes fondamentales pour les plus pauvres. Mais un certain nombre de mesures ont déjà été faites. – Françoise Dumas, vous étiez candidate pour le parti socialiste aux dernières élections municipales à Nîmes. Vous remettez ça ou pas en 2020 ? Est-ce que vous allez jouer un rôle dans cette prochaine échéance ? – Comment voulez-vous qu'on ne se préoccupe pas de la ville de Nîmes quand on est nimoise, quand on a participé à la vie politique, quand on y a travaillé, quand on y vit ? Donc effectivement, j'y prendrais toute ma part. – Mais il semble y avoir pas mal de divisions au sein de La République En Marche à Nîmes. – Il y a des divisions partout. – Il y a plusieurs écuries qui se… – Oui, mais c'est toujours la même chose un an ou un an et demi avant. Il y a des velléités. On parle surtout des personnes et peu du contenu. – On parle de David Thébib, le président de l'USAM, chef d'entreprise. On parle même d'Ivan Lachaud qui pourrait rejoindre La République En Marche. Vous y seriez favorable, vous ? – Écoutez, c'est de toute façon pas moi qui prendrais la décision. Je ne suis pas persuadée qu'il fasse partie du Nouveau Monde. Ça fait quand même troisième mandat ou quatrième mandat pour lui aussi. Maintenant, après, ce n'est pas moi qui prendrais la décision. Mais ce qui est certain… – La décision ne sera prise quand finalement ? – Elle sera prise comme pour les autres municipalités partout en France. Je pense qu'on va d'abord s'occuper bien et correctement d'eux. Il y a un vrai enjeu autour des Européennes et qu'elle se fera à l'issue du vote des Européennes. Ce qui me paraît tout à fait logique. Mais ce dont je suis persuadée, c'est que le travail qui sera fait en amont pour préparer les Européennes aura aussi des conséquences sur la préparation et les alliances, et particulièrement sur notre territoire qui est vraiment à haut risque pour le Front National. Je pense qu'il y a des stratégies particulières à mettre en œuvre pour éviter que le Front National nous arrive. Il y a des quadrangulaires. – C'est à suivre. Donc merci Françoise Dumas d'avoir été l'invité de France-Belgarloz hier ce matin. Vous êtes députée du Gard La République En Marche. Bonne journée. – Au revoir, merci à vous. – Bienvenue.